Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui et merci aux organisatrices et organisateurs de cette journée de m'avoir invitée. J'ai beaucoup d'écho, est-ce que ça grince aussi chez vous ? Je m'éloigne un peu. Décidément, je... Ok, parfait. Donc, merci tous d'être là et je m'appelle Caroline Hirth et je suis ethnologue. Dès le départ de mes études, mon cursus universitaire, je me suis intéressée à l'ici, au maintenant, à notre société et plus précisément aux relations entre utilisateurs et utilisatrices et technologies. J'ai fait de la recherche dans le bio-médical, je me suis ensuite intéressée au TIC, aux technologies d'information et de communication. Avant de me tourner vers les hackerspaces et le monde des jeux vidéo, et pour finir, pour ouvrir, fonder, avec Christian Eter, le Muda, le Museum of Digital Art à Zurich. Dans sa définition officielle, le rôle d'un musée est d'être au service de la société et de son développement. Et à ce titre, le Muda a été ouvert, a été fondé, pour répondre à deux besoins, à deux problématiques importantes que l'on expérimente en Suisse aujourd'hui. La première étant le manque d'intérêt de la part des jeunes pour l'ingénierie et la programmation informatique, surtout en ce qui concerne les jeunes femmes. Et la deuxième, le manque, l'absence de plateformes permanentes dédiées à l'art numérique, un espace public où l'art, la technologie, où la science et la créativité peuvent fusionner. Je danse les festivités. Donc, créer pour ces deux objectifs, que j'espère que vous vous souviendrez, entre tous ces problèmes techniques. Mais donc, après de multiples épopées, après avoir réussi à boucler une grande partie du budget, Christian et moi, nous nous sommes retrouvés confrontés à un défi qui relevait presque de l'impossible. C'est-à-dire qu'il nous manquait encore 100 000 dollars et on avait un mois pour les trouver. Ceux-ci en pleine vacances d'été. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 2015, il y avait une canicule sur toute l'Europe. Donc, imaginez un peu la situation. 30 jours, le temps qui passe. Et du coup, dans une situation pareille, on se tourne vers qui ? Vers le public. Parce que finalement, si on voulait ouvrir un musée, c'était pour un public. Et s'il n'était pas là, autant arrêter le projet tout de suite. Je ne sais pas si vous connaissez le Kickstarter et ce genre de campagne de participation, de campagne de financement participatif en ligne. Mais Kickstarter a le challenge de, si on n'atteint pas la somme demandée dans le délai imparti, en l'occurrence pour nous 30 jours, le compteur retombe à zéro. Donc, on n'a rien. Donc, c'est un peu le kit ou double comme au poker. Donc, vous imaginez que quand on a cliqué sur le fameux bouton Go Live pour lancer notre campagne, le doigt était vraiment tremblotant. Sans compter que, pour les initiatives culturelles en Suisse, la plus grande somme qui avait été récoltée était peut-être 35 000 ou 40 000 francs à ce moment-là. Donc, nous, on arrivait tels les mammouths, en plein été, en sueur, genre aidez-nous, on le fait ou on ne le fait pas. Et le résultat a été époustouflant, sérieusement. En 30 jours, on a eu 560 personnes du monde entier, et j'inclus le Pérou, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, qui ont misé de leur propre argent pour transformer ce rêve en une réalité. Avec la somme incroyable et très binaire, on voit un peu la communauté à laquelle on s'adresse, de 111 000 dollars, 111, 111, 111. Deux jours plus tard, on signait le contrat de bail, le jour d'après, on démolissait notre premier mur, et six mois après, le premier musée d'art digital d'Europe était prêt à prononcer les mots magiques, « Hello world ! » pour les programmateurs entre nous. Vous saurez que c'est un peu le premier mot qu'on met pour tester un algorithme. Caroline, je crois que je vais te sortir de la chambre dans laquelle on t'attend de là. Je vais te donner ce micro-là, si ça va pour toi. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Ok, parce que... Désolée, je suis un peu la testeuse de cette matinée, de cette discussion. Donc vous voyez, je suis encore avec l'analogue. Donc, « Hello world ! » Le Mida a ouvert ses portes en février de l'année dernière, donc on a un peu moins de deux ans, et en ce faisant, on a rempli notre premier objectif, qui, si vous vous souvenez, avant tous les problèmes techniques, était de créer un espace public pour les gens de tout âge, de tout background, de tout horizon, artistes, programmateurs, techniciens, scientifiques, chercheurs, musiciens, ethnologues et curieux, qui puissent découvrir la poésie, la beauté de ces ans et de ces zéros, qui puissent expérimenter le potentiel créatif de ces technologies que nous utilisons dans notre quotidien, et d'une manière différente, ludique, innovative. À cet égard, notre première exposition a été un grand coup. Je ne sais pas si vous vous rappelez du grand tableau d'affichage dans la gare centrale de Zurich. C'est un grand objet de 7 tonnes et demi, de 13 mètres et demi de large. C'est un objet qui a trôné pendant 30 ans dans cette gare, et qui, témoin d'un changement de période, de technologie, s'est fait remplacer par des écrans LED, modernes et silencieux. Et Omuda, il a été démonté, hacké, reprogrammé par deux artistes suisses, André Eskissin et Sidi Vanetti, et au plus grand plaisir du public, qui a vu cet objet, qui était si familier, que tout le monde connaît, raconter une autre histoire, prendre une autre vie. Les expositions Omuda ne sont pas seulement là pour inspirer et pour émerveiller, mais elles servent aussi à définir ce qu'on entend par art numérique et art digital. On a commencé par l'électromécanique, avec Gisin et Vanetti. On a ensuite plongé dans le monde très poétique et sensible du collectif français Lab212, qui s'amuse avec les censeurs, avec les détecteurs de mouvements. On a ensuite exploré le monde de la fabrication digitale et de la robotique, avec des robots qui construisaient des châteaux de sable, qui faisaient léviter des objets avec des ondes sonores. Et en ce moment, ça dure jusqu'au 28 janvier si jamais, on a le plaisir de s'immerger dans le monde assez organique et brut d'un artiste japonais appelé Kubibi, qui fait de l'animation générée en temps réel. Le deuxième objectif était, ou un des grands objectifs, est d'inspirer les jeunes gens et les jeunes femmes, en particulier pour la beauté de l'ingénierie et de la programmation. Et pour ce faire, en parallèle des expositions, on a développé notre programme d'éducation publique, qu'on a appelé Kibit, qui est destiné aux enfants à partir de l'âge de 4 ans, où ils sont initiés à la logique computationnelle, à l'art de la base du code. Oui, à partir de 4 ans, on n'a pas besoin de savoir lire et écrire pour apprendre à jouer avec des pixels ou à savoir ce que c'est le langage secret des 1 et des 0. Ce qui était intéressant, c'est que notre premier workshop, on a commencé avec 4 petits participants en herbe. Un mois plus tard, on avait 20 participants et à notre plus grand bonheur, on avait la moitié des filles. Donc, ça marche. Comme vous voyez, nos workshops ont commencé par faire des activités loin des écrans, parce que les écrans, c'est un support, mais toute la logique qui est derrière n'a pas besoin d'avoir une technologie en tant que telle pour être apprise et pour être partagée. Donc là, les enfants ont appris comment faire des dessins à base de pixels, ont encodé et décodé le binaire, mais aussi ce qu'ils font chez nous, c'est que chaque deux fois par mois, le dimanche, le dimanche après-midi, gratuitement, les enfants viennent et dépiotent les ordinateurs, les vieux objets techniques qu'on trouve dans les déchetteries, entre autres, et apprennent comment ça marche, à quoi servent tous les éléments, comment on peut les réutiliser, comment on peut les hacker, comment on peut les reprogrammer pour donner vie à leur propre projet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que bien sûr, on avait tout le temps des nouvelles têtes, mais aussi des petits vétérans, des enfants qui venaient régulièrement et qui commençaient à nous dire, « Ouais, maintenant, la soudure, je maîtrise, la programmation, easy, j'ai besoin d'un challenge un peu plus complexe. » Et du coup, sous leur impulsion, à travers leur demande, on a commencé à organiser, en plus de ces deux workshops par mois, un workshop supplémentaire, un peu plus avancé, où les enfants ont pu se plonger dans un projet plus intense, on va dire. Ils ont par exemple hacké des vieilles peluches en leur donnant des nouveaux cœurs où ça battait à base d'algorithmes. Ils ont aussi construit leurs propres robots, de nouveau avec des vieilles bouteilles de PET, des éponges de ménage, du carton, et ensuite, hop, on glisse en Arduino et on leur apprend à comment coder, comment faire à ces robots, faire faire à ces robots des actions qu'ils ont envie de faire faire, marcher, clignoter, faire du bruit, etc. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'on s'occupe des enfants, mais après, il y a les grands frères, il y a les grandes sœurs, il y a les parents qui restent, qui traînissent, qui s'incrustent un petit peu dans les workshops et qui nous disaient, « Ouais, moi aussi j'ai envie d'apprendre à souder, moi aussi j'ai envie d'apprendre à programmer en m'amusant. » Et du coup, de nouveau, sous cette impulsion, on s'est dit, « Bon, ben voilà, on va encore créer d'autres workshops pour cet autre public. » Et là, par exemple, ce workshop-là, c'était, on a hacké une machine à coudre, pour être plus précise, une machine à broder, Bernina, que l'on trouve encore dans les marchés et dans les maisons des uns et des autres. Et c'était une excuse pour introduire nos participants à processing, à ce langage informatique. Et du coup, les participants ont pu coder leur propre design et ensuite envoyer cette ligne de code à la machine Bernina et ensuite faire le défilé de leurs propres œuvres d'art qu'ils pouvaient fièrement porter. Et juste là, il y a une semaine, on a lancé encore un autre type de workshop pour dire à quel point les publics, les musées, sont diversifiés et variés et on a besoin et des envies différentes. Là, on a commencé un workshop qui s'appelle « Teach to Teachers » parce qu'on a réalisé que les enseignants nous contactaient aussi pour nous dire que des fois ils se sentaient un peu dépassés par le digital, que les élèves et les étudiants des fois venaient vers eux et posaient des questions auxquelles ils ne pouvaient pas vraiment répondre ou ne se sentaient pas à l'aise. Donc, on a développé ce nouveau programme pour eux pour leur donner des outils théoriques et pratiques pour ensuite enseigner dans les écoles. Donc, c'est dans ce contexte de mise au mix quelque part parce qu'on remixe toute l'année mais en termes en slow-mo bien sûr c'est une fois par semaine ou une fois par mois etc. Mais c'est dans ce contexte et de nouveau à la demande des parents aussi qui étaient là « est-ce que vous ne pensez pas faire un camp de vacances pour les enfants ? » Et du coup, on parle avec Miséomics et on a le plaisir de collaborer et de commencer quelque chose de nouveau c'est-à-dire un camp bien intense il faut le dire avec des enfants âgés entre 8 et 12 ans 25 jeunes qui se sont inspirés de l'exposition de Kubibi pour créer leurs propres installations de la conception à la réalisation de la scénographie à la signalétique et les visites guitées étaient absolument épiques durant le week-end qui a suivi. Il y a eu 9 incroyables installations et je pourrais vous en parler pendant des heures mais le temps m'est limité puis je vois Louise qui me regarde avec des yeux donc je vous en montre juste deux qui sont aussi à nouveau assez représentatifs du genre de travail que l'on fait avec les enfants au Muda durant l'année à gauche vous voyez un chien robot robot chien enfin je ne sais pas dans quel sens ça va mais en tout cas c'est un chien qui a été créé de A à Z à base de carton de peinture de papier mâché et de curban et dans le ventre duquel dans les tripes duquel se cache un Arduino et des censeurs et même la queue est programmée pour bouger à droite à gauche quand le chien est content donc bien observé le chien et son comportement et à droite vous avez Nio qui a vu dans notre grande corbeille de détritus de déchets électroniques qu'on leur récolte pendant le week-end qui a vu cette vieille voiture qui est télécommandée que quelqu'un avait abandonné parce qu'elle ne marchait plus et il a décidé de la faire sienne donc on l'a ouvert il l'a hackée il lui a donné un autre moteur un moteur sous forme de nouveau de micro-ordinateur d'Arduino qu'il a programmé avec des censeurs qu'on a ensuite refermé et il a repeint un symbole Ferrari parce qu'il fallait lui donner un peu du tigre donc vous avez ces deux exemples d'installations d'oeuvres qui ont été créées par ces enfants à l'aide de coach assez incroyables il faut le dire donc Kibit ses ateliers deux fois par mois Proto parce qu'il faut toujours donner des noms aux choses parce que c'est bien plus rigolo donc Proto les ateliers pour les ados et les adultes qu'on fait une fois par mois et Métaz les conférences une fois par mois et quand on fait le compte depuis le début de l'année ça fait presque 50 ateliers et conférences qu'on a fait sur et autour les technologies digitales que l'on utilise dans les expositions et puis j'ai aussi beaucoup de gens qui me disent oui mais moi j'ai pas les ressources humaines ou financières pour faire ce genre de choses et je tiens quand même à préciser que le Muda ça tient en tout et pour tout par 5 personnes on est 2 co-directeurs qui se travaillent de manière bénévole on a 1 personne à 40% qui est en charge du programme public et on a 2 stagiaires à 100% et le musée ne bénéficie pas non plus de soutien public ni de la ville ni du canton ni de fondation on a 3 partenaires privés qui nous permettent de couvrir les frais de fonctionnement dont la plus grande partie est le loyer et les entrées payent les salaires des stagiaires donc ça nous pousse à devoir être créatif à devoir trouver des alternatives et à transformer les contraintes en un espace de création en un terrain de jeu l'histoire du Mida est très unique en son genre et elle représente bien les thématiques de cette matinée genre on parlait de musée de numérique de participation d'innovation c'est un petit musée comme on dit qui a été ouvert par le peuple pour le peuple une petite institution qui a vu le jour grâce à une campagne de financement participatif en ligne mais on continue à se développer en fonction de notre ethos c'est-à-dire les algorithmes nos catalogues par exemple nos catalogues d'exposition ne sont pas papiers ce sont des applications mobiles expérimentales dans lesquelles on peut trouver plus de contenu à propos des artistes à propos de leurs oeuvres on a aussi une collection en ligne d'art numérique qui est accessible en tout temps et par tout le monde sur notre site internet et on a aussi AL101 qui est notre algorithme qui scrute la toile à la recherche des prochains artistes que nous allons exposer donc ce que je voulais vous dire c'est que l'innovation se cherche se trouve au coeur et dans l'identité même des musées et c'est important de le savoir et de l'exploiter parce que c'est là et en termes de participation c'est aussi un enjeu très important comme vous avez pu le comprendre ou j'espère l'avoir exprimé au lieu de l'approche top down qu'on utilise souvent dans les institutions ou dans les entreprises nous on préfère l'itération la collaboration et donc la collaboration avec le public et on a vu le public est très divers a des envies des besoins très diversifiés selon l'âge selon les compétences selon les intérêts selon les oui les 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 fascinations du moment mais aussi avec les communautés qui sont actives dans l'art dans les sciences dans les technologies et les artistes eux-mêmes donc tout ça c'est une communauté qui est engagée autour de nos institutions et puis là je voulais dire quelque chose d'absolument sympathique et ça ça glisse mais bon donc cette participation itérative c'est aussi comme ça qu'on a développé nos ateliers on a prototypé et prototypé en utilisant ces enfants comme des soundboards comme des comme des cobayes un petit peu ils nous disaient on voyait qu'est-ce qui a attiré leur attention parce qu'il faut savoir que les enfants sont très demandeurs et un public très exigeant donc on avait de ce côté les enfants qui nous faisaient les feedbacks et on voyait par rapport à leur comportement par rapport à leur retour verbaux par rapport à leurs envies ce qui les intéressait ou pas comment développer un programme qui était à la fois ludique et éducatif mais surtout ludique et il y a plein de moyens de vraiment encourager les jeunes à apprendre sans avoir l'air d'apprendre et parlant de prototypes je me réjouis beaucoup de découvrir ceux d'aujourd'hui et je voulais aussi juste encourager de tout cœur les musées qui ont participé que ce soit l'Art Lab les PFL mais aussi les autres musées ailleurs dans le monde et les musées en tant que tels de s'inspirer de ces prototypes de ne pas les laisser prendre la poussière quelque part de les valoriser de les partager et de les faire vivre parce que le prototype n'est que le premier pas et c'est ce que je souhaite à ces prototypes d'aujourd'hui et voilà je vous remercie beaucoup Je m'excuse des soucis techniques je crois que ça va être parfait pour les prochains Merci est-ce qu'il y aurait une petite question est-ce que vous avez une remarque une interrogation sur la manière dont ce Muda s'est créé sur les cycles hyper rapides de mise en place de programmes Non Ah oui une question Bonjour est-ce que vous pensez que si vous aviez des soutiens institutionnels finalement en fait ça vous donnerait moins de liberté au contraire ça vous libérerait de devoir toujours chercher de l'argent pour continuer C'est une nouvelle question parce qu'il n'y a pas de oui ou de non il n'y a pas de réponse claire en fait je pense que la structure la manière dont on fonctionne est une structure très fluide très horizontale où tout le monde met du sien et amène son énergie donc si on avait plus de budget on pourrait faire juste plus mieux payer tous ces amis qui nous dépannent qui nous aident qui nous aident le dimanche à aller dans les rues pour trouver du matériel de récup etc mais en même temps c'est vrai c'est un point important à soulever les partenaires qu'on a choisis et pour notre musée on les a choisis parce qu'ils faisaient sens on voulait à tout prix éviter de se trouver comme un peu ces coureurs de Nascar avec tous les logos autour de soi pour nous ce qui était important c'était de trouver des partenaires des partenaires en fait des gens avec lesquels on partageait les mêmes valeurs avec lesquels c'était facile de trouver une synergie donc les premières personnes qui ont cru à notre projet quand c'était encore un pdf un papier tu vois c'était Yindaline Folkart qui est une des agences les préprimées en communication web qui ont vu le potentiel de ce projet on a ensuite été enfin le kickstarter en fait en tant que visibilité a très bien marché ça n'a pas seulement montré qu'il y avait effectivement une demande et qu'on ouvrait un musée pour un public et pas seulement nos idéalistes mais il y a Microsoft depuis Seattle la maison mère a vu notre kickstarter nous envoyer un mail en disant c'est ambitieux mais qu'est-ce que c'est bon bonne chance et keep in touch et après une année on a effectivement élaboré un partenariat avec eux et là quand je parle de partenariat qui fait sens c'est pour Lab 212 on a eu une installation incroyable qui s'appelle Starfield et cette installation c'est une balançoire avec une Kinect et en s'asseyant sur la balançoire on pouvait se balancer et flotter au-dessus de la Lune ou traverser la voie lactée la vraie celle que les satellites nous ramènent de leur trajectoire intergalactique sous forme de terabytes de données et ça ça a été possible parce que Microsoft nous a mis en contact avec le World World Telescope de l'American Astronomical Society qui nous a ensuite aidé les artistes à implémenter toutes ces données astronomiques dans tous les sens du terme dans l'installation et le troisième partenaire c'est Greenleaf qui est une entreprise qui est en fait juste en face du Mida qui est une entreprise d'ingénieurs spécialisées en testing et eux par exemple ils avaient très très envie de trouver des nouveaux challenges parce que quand on travaille dans les technologies il y a un peu ce côté paraît barbatif mais il y a beaucoup de répétition et du coup des fois sortir out of the box être challengé par un projet fou ce qui est généralement assez régulier chez Omida c'était une une plus-value pour eux donc on trouvait chacun de notre compte et eux par exemple nous ont aidé à finaliser notre projet qui s'appelle Slow Screen peut-être vous en avez entendu parler parce que tellement fiers on a gagné le prix du design spatial juste la semaine dernière donc notre musée a une grande vitrine et on aurait pu les couvrir par des rideaux mais on s'est dit voilà on est un musée d'art digital on peut trouver mieux donc on a construit une façade qui est en fait 802 pixels sur 115 moteurs et on peut faire du pixel art en fait et donc non seulement faire du pixel art et communiquer avec l'extérieur mais aussi utiliser l'angle des pixels pour réguler la lumière à l'intérieur de l'espace mais je parle beaucoup pour dire qu'en fait on a la liberté d'expérimenter on ne doit rien à personne en fin de compte et c'est donc c'est dur je ne vous cache pas on compte tous les francs et ça demande des négociations de marchands de poissons et des fois c'est un peu frustrant parce qu'on avait des enfants qui coupaient les fils de fer avec des pinces à ongles parce qu'on n'avait pas l'argent pour acheter des ciseaux corrects enfin voilà ça c'est le genre de situation ça nous rend créatifs mais ça nous donne beaucoup de liberté désolé merci